Musique Donc les amis, on a l'honneur ce soir d'avoir M. Despielo parmi nous sur le live. Merci beaucoup, merci de me recevoir déjà. Je veux dire, tu m'as quand même invité, je crois que ça doit faire un mois que tu me dis, n'hésite pas à passer sur le live et tout, et que ça fait un mois que je ne peux pas. Et puis, ce soir ou jamais, voilà. En même temps, tu as tes études, et c'est primordial, je pense que ça passe avant toute chose, comme on a discuté l'autre soir avec Black Deer. C'est normal que tu ne puisses pas être dispo tout le temps, surtout que moi je commence mes lives pas forcément très tôt. Ouais, non mais carrément, mais après, évidemment, là je suis en train de finir, donc du coup, moi je reprends les vidéos tranquillement depuis à peu près une semaine là, et puis je vais commencer à être un peu plus disponible, donc voilà, et puis je peux suivre en direct le chat, il y a pas mal de trucs. Non, franchement c'est cool, franchement c'est cool, et puis bon, j'ai loupé les 13, non, il ne reste que 13 minutes déjà d'essai libre. Ouais, c'est déjà passé un petit peu, mais tu n'as pas loupé grand chose, il y a eu quelques cartons, il y avait déjà un petit contentieux avec Ricardo, que j'ai failli m'encadrer à la première chicane au bout de la ligne droite de départ à arriver, et puis finalement, apparemment, je l'aurais touché dans l'ESMO, et je me prends en 5 passes de pénalité sur la grille. Ah, c'est juste pour le challenge, c'est pour ça, c'est tout, tranquille. Allez, on va bien se passer. Il n'y a pas si vous avez des questions, il n'y a pas de suffice. Il répondra directement, c'est avec un plaisir. Je regarde attentivement le chat, et puis un petit oeil aussi sur la piste au cas où je pourrais un petit peu commenter tes sorties de piste, notamment le magnifique retour de force que tu as eu droit en lançant ton premier tour rapide. C'était magnifique, tu as vu le volant déréglé, c'était formidable. J'ai vu ça, j'ai fait « Oh putain de merde ! » En fait, il faut jouer avec des accessoires qui ne sont pas prévus pour, donc on se retrouve des fois avec des effets de bord, comme on dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors moi, je n'ai pas de volant, j'ai pas de volant. J'en ai eu un, j'ai eu un G27. C'est ce avec quoi je joue habituellement. Ben voilà, c'est un super bon volant. Alors, je n'ai pas testé ni les Thrustmasters, ni les autres, etc. Mais c'est vrai que le G27, je l'avais testé sur quoi ? Ça devait être F1 2013 à l'époque. J'avais testé sur Gran Turismo aussi, et je dois dire que je m'étais régalé. Honnêtement, c'est vraiment un gros, gros kiff. Et puis voilà, et puis depuis, j'ai dû le revendre, parce que j'avais un manque de place et un manque de temps aussi de sortir le G27. Si un jour, j'avais su que j'allais faire des vidéos sur YouTube, sur F1 2015 ou sur d'autres jeux, je ne l'aurais peut-être pas vendu. Mais voilà. Surtout que maintenant, si tu veux en trouver un deux cases, il faut avoir confiance, et puis bon, c'est pas facile de trouver à bon prix. Ben c'est ça, ouais. Ou alors, c'est le rabat sur le G29 qui coûte une blinde, quoi. Il coûte combien maintenant le G29, là ? Il est à plus de 300 euros. Ah bah ouais. Ouais, ouais. Bah, il n'y a plus qu'à devenir riche, et puis acheter un Fanatec, et puis faire comme Franconen, par exemple, qui a un setup de malade qui est génial. C'est clair, voilà. Il y a plein de nouveaux YouTubers qui sont en train de monter, petit à petit, dans le Simracing, et c'est super agréable de voir des nouvelles têtes, c'est frais. C'est ça. Et alors, du coup, toi, depuis combien de temps tu fais des vidéos ? Alors, je me suis lancé dans l'aventure en août 2015. À l'époque, je regardais, et je regarde toujours d'ailleurs, les YouTubers anglais qui font ça sur la fin 2015, à savoir Arava, Tiamet Marduk, mais lui, il est australien. Ouais. Je regardais surtout les anglophones, au final, et je me suis dit, putain, mais j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas vraiment de, comment dire, de YouTuber qui ait, on va dire, développé une énorme communauté comme ça. Et puis, peut-être qu'il y en a d'autres, et à l'école, je n'avais pas regardé du tout s'il y avait un Maxu Pilote, s'il y avait toi, enfin, je t'ai découvert un peu plus tard. Enfin, voilà, j'ai découvert toute une ribambelle de YouTubers, notamment Franconen, etc. Je cite les plus connus qui me viennent à l'esprit, évidemment. Je regardais tout à l'heure la Jeff AQ de Jeff Harvick. Voilà, donc effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de monde sur YouTube et qu'il y avait quand même une communauté française qui demandait à avoir du F1 2015, à avoir du Sim Racing en règle générale. Et donc, ça fait plaisir parce qu'au final, ce n'est pas les Français qui se tapent entre eux, enfin, les francophones qui se tapent entre eux, mais évidemment, là, si on peut faire une team France et puis essayer de venir rivaliser avec les anglophones, ça pourrait être grave, grave stylé. C'est une super bonne idée. Et puis, je pense que ça, ce serait un appel à candidatures qui seraient suivis par beaucoup de monde, à mon avis. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une très, très bonne idée. Si un jour, ça devait prendre naissance, ce projet, c'est un truc sur lequel je veux bien me pencher. C'est ça. Il y a énormément de choses à faire en France. Alors, attends, je regarde aussi un petit peu le chat parce que je vois qu'on me dit de ne jamais arrêter les débriefs de Grand Prix. Merci beaucoup. C'est la base. Voilà, donc ça, ça m'est venu au fur et à mesure. Et puis, avec la nouvelle saison 2016, je me suis dit, comment débriefer un petit peu originalement ? Ça se dit, ça, originalement ? Ouais, on va le dire que ça le fait. On va dire que ça passe. Sur les Grand Prix de F1, je n'avais pas forcément envie de faire un gameplay et puis de débriefer comme ça. Je m'étais dit, ça peut être assez sympa de faire un petit débrief. Après, c'est super classe la façon dont tu fais ton débrief dans la mesure où il faut arriver à avoir les coups, se mettre en scène comme tu fais, faire un peu la comédie. Imaginez un petit peu ta mise en scène, ton sketch, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. C'est pas facile, facile tout le temps. Ça demande quand même pas mal d'écriture. La plupart du temps, surtout les deux, trois derniers, même s'ils ne sont pas mauvais, je les ai écrits vraiment, on va dire, à l'arrache. Ah, The Phenomen du 30-100 dit qu'originalement, ça se dit. Bah, merci. Comme quoi, je ne fais pas forcément des fautes de français. Donc oui, non, effectivement, c'est des choses qui s'écrivent assez rapidement parce que quand tu regardes le Grand Prix instantanément et que tu regardes un petit peu Twitter et tout ce qui se passe dessus, il y a beaucoup de vannes, de blagues qui tombent, qui te donnent des idées. Et puis, voilà. Ah, nos amis de Racing News me disent que je fais encore un plagiat. Après, il y a différentes façons de faire les débriefs. Chacun les faits à sa façon. Il faut laisser la porte ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de tout le monde sur Internet. Quand Blackdir a commencé à faire ses vidéos sur YouTube de GP2F1, il y en a plein qui se sont mis, comme moi le premier, derrière à faire exactement comme lui. Voilà. Mais il y a de la place pour tout le monde, comme tu dis. Et puis, on n'est pas là pour se tirer entre les pattes, mais plutôt pour se renvoyer la balle et puis pour faire en sorte justement que la communauté soit servie en contenu. Parce que, moi, j'ai vu, clairement, quand j'ai un peu arrêté entre guillemets de mettre en ligne des vidéos par rapport à mes études et à mes examens, on va dire, que j'avais, effectivement, si je me mets à la place d'un viewer, ça fait du bien d'avoir quand même d'autres chaînes qui puissent apporter du contenu et puis ne pas se retrouver tout seul. Tu t'enchaînes les blocages de roues à la première chicane, c'est possible. Il va falloir que je passe la répartition des freins à l'arrière, mais ça ne mange pas des masses. Donc, voilà. J'ai vraiment mollo sur la pédale de frein. Eh bien, ça. Donc, voilà. Et puis, moi, je m'éclate. Depuis août 2015, et puis, je continue de découvrir des youtubeurs qui font ça avec passion et ça fait vraiment plaisir. Merci à Dr. Banco qui s'est abonné à ma chaîne. Du coup, merci beaucoup. Alors, Dr. Banco aussi, qui fait aussi partie des youtubeurs. Eh bien, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit. qui ont commencé depuis très peu de temps, qui ont encore du chemin à faire parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis, surtout, à prendre une certaine aisance. C'est ça. Et des habitudes pour faire des vidéos. Mais ça va aller en s'améliorant. Je leur fais confiance. C'est comme un rating news. Oui, carrément. Ah, il y a quand même des bons petits abos sur Dr. Banco, là. 129, bravo. Mais, hop. Allez, on s'abonne. Voilà, je le fais en direct live. Comme ça, c'est bien. Non, mais carrément. Enfin, je veux dire, je me suis rendu compte. Mais c'est juste un truc incroyable. Je ne pensais vraiment pas... Je me suis lancé sur l'aventure en me disant je vais faire juste une saison avec Felipe Massa et quoi qu'il arrive, j'irai au bout. Et si à la fin, bon, il n'y a pas... La mayonnaise ne prend pas. J'arrêterai. Et puis, rien à dire. J'aurais tenté la chose. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait un nombre de YouTubeurs génialissimes et il y avait toute une communauté. Et c'est incroyable. Enfin, je veux dire... Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est juste ouf. YouTube, tout ce genre de choses qui permettent de faire vivre une passion avec d'autres gens qu'on ne connaît pas forcément et qu'on n'a pas à connaître. Et donc, voilà. Encore une fois, je me répète souvent dans les vidéos, mais je n'ai cesse de remercier tous les abonnés et tous les viewers parce que sans eux, on ne ferait pas autant de choses. Et même dans les moments les plus durs, c'est là où on se dit... Voilà. Où on se dit, il faut aller quand même au bout pour leur faire plaisir à eux. Et puis, même quand on n'a pas forcément envie de faire un montage ou ce genre de choses, après, on se rappelle qu'il y a quand même une communauté qui attend le truc derrière et tu te dis, ouais, franchement, ça vaut le coup que je fasse ça. Donc, voilà, effectivement. Non, c'est un truc de fou. YouTube, c'est vraiment un truc de fou humainement parlant. Je ne parle pas forcément de devenir célèbre ou ce genre de choses, mais humainement parlant, tu rencontres des gens que tu n'aurais peut-être jamais rencontrés dans la vraie vie. Complètement. Et puis, qui sont totalement des horizons différents des tiens. Et puis, ça permet de faire des belles rencontres souvent. Et c'est vrai que moi, je prône toujours, à chaque fois que je me répète, non, mais à chaque fois que je fais un live, je me répète dans mon discours, c'est que moi, je prône l'entraide sur YouTube, tout simplement, parce que je pense que c'est important. Et quand on a quelqu'un qui fait du super boulot et qu'on a envie de voir monter parce qu'il le mérite, je trouve que c'est normal de partager les liens de ses vidéos, de parler de lui dans ses lives et de faire la promo, contre guillemets. Oui, carrément, c'est encore une fois, c'est de la pub pour d'autres YouTubeurs, mais c'est tellement important pour le développement de la communauté. Je veux dire, si on ne fait pas de pub pour les autres, à ce moment-là, on se cloisonne un peu et du coup, c'est un peu dommage. Alors qu'on pourrait devenir tous plus grands, tous ensemble. Et donc, effectivement, faire de la pub, c'est génial. Mais alors toi, du coup, Angel, tu es en stream depuis combien de temps parce que tu as quand même fait le switch entre YouTube et le streaming ? Alors ouais, là, maintenant, je suis parti vraiment que sur le live et après, je ne mets plus que des redifs. J'ai quelques séries de let's play tournées à l'ancienne encore sur ma chaîne, mais c'est vrai, globalement, je ne mets plus que des redifs. Alors pourquoi je me suis tourné ça fait quoi ? Ça fait maintenant de faire un mois, un bon mois que je me suis tourné sur le 100% live. C'est parce que je trouve vachement sympa l'interaction que tu as avec les viewers en direct. Ouais, ouais. C'est exactement ce que je suis en train de voir avec tous les messages. D'ailleurs, on me demande ce que je pense de Maxou le pilote. Ça, c'est la question à 100 millions de dollars. Ouais, non, Maxou, moi, je n'ai rien contre lui. Bien au contraire, je trouve qu'il fait un boulot monstrueux en termes de commentateur. Je pense que c'est l'un des plus professionnels qui reste pour l'instant en amateur, mais j'espère qu'il passera un jour sur une vraie chaîne de télé ou de... Ou de... ou... Ou là, il s'est passé quelque chose. C'est des choses qui arrivent. Non, mais ouais, effectivement, Maxou le pilote, pour moi, c'est un très très bon youtubeur. Je l'ai découvert tardivement, ce qui a déclenché le fameux bip gate qu'il y a eu entre nous, mais je pense que maintenant, on a posé les armes, on va dire, et puis voilà quoi. Mais c'est un très très bon youtubeur et je ne sais pas trop quoi dire à son sujet à part qu'effectivement, il a l'air d'être très très investi dans le sim racing alors qu'Angèle va garer sa bagnole là, ce serait bien. j'ai juste l'aileron avant qui est un petit peu cassé. je sais, j'ai eu ça il n'y a pas longtemps, vous n'aurez qu'à aller voir une de mes vidéos, une de mes dernières vidéos. D'ailleurs, je suis arrivé un peu à la bourse sur le live, j'étais en train de finir le montage de la fin 2015 sur la saison avec Kimi Räikkönen. Alors qu'est-ce que tu nous as prévu pour la suite des aventures sur ta chaîne parce que fin 2015 ça va continuer jusqu'au bout de la saison avec Räikkönen. Ouais, c'est ça. J'ai un projet dans les pipes comme on dit sur F1 2015. Si F1 2016 sort, on va dire, à la rentrée de septembre, je saurais quoi faire sur F1 2015. J'ai une petite idée assez sympa pour encore une fois faire peut-être une quatrième saison bien qu'au bout d'un moment on commence à se lasser un petit peu malheureusement parce que à force de faire des championnats du monde ou même des seasons pro ou ce genre de choses ça devient un petit peu long mais voilà. Alors après effectivement sur le futur de la chaîne à plus ou moins long terme comme on dit. Oui, c'est ça. À plus ou moins long terme je ne sais pas trop. Je sais que là c'est au Corsa je suis en train de finir. je sais que fin 2015 je continue toujours. Dirt Rally je pense que je vais continuer parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur Dirt Rally et le mode carrière est assez long donc c'est sympa. Je pense que bientôt il y aura quelques vidéos sur Automobilista parce que je l'ai enfin acheté. donc voilà. D'accord encore du beau spectacle à voir sur ta chaîne dans les mois venus. Toujours les débriefs et puis on verra ce qu'il y a il y a quelques gros gros projets aussi pour cet été mais ça on en parlera on en reparlera en temps et en or en temps et en or ouais beau lapsus en temps et en or pour pour voilà pour les gros projets très sympa. Il n'y a pas de soucis mais je suis sûr que ton ascension ne va pas s'arrêter là. Eh bien je te remercie beaucoup Angel j'espère j'espère aussi je ne cherche pas à être le plus connu tout simplement mais à faire voilà à faire plaisir à des gens comme moi qui regardent des vidéos parce que je pense que quand on est quand on est un youtubeur je pense que c'est aussi important de faire de regarder les vidéos des autres que d'en faire et bon ça prend ça prend quand même du temps. Ah bah ça c'est clair c'est souvent des choses que j'explique dans mes vidéos que quand des fois je n'arrive pas à mettre des vidéos en ligne dans la semaine c'est parce que ben voilà mon boulot ma vie de famille tout ça me prennent du temps et les vidéos aussi on n'arrive pas forcément à sortir ce qu'on veut quand on veut mais du coup c'est vrai que je me suis rendu compte aussi avec tous ces nouveaux youtubeurs qui arrivent donc toi c'est que cette nouvelle génération qui est montante et moi du coup j'arrive derrière je sens le coup de vieux qui arrive tu vois la chaîne qui commence un petit peu à s'étouffer même si on a repris quelques abonnés dernièrement mais c'est vrai qu'au global si tu regardes j'ai un ratio entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues sur les vidéos qui n'est pas terrible et heureusement j'ai toujours une communauté de fidèles mais c'est vrai que ça fait ça fait plaisir de faire des choses pour les gens de partager notre passion à la fois pour les fins à la fois pour le sport auto et puis pour le jeu vidéo donc voilà exactement exactement moi je te dis à mon avis ça va pas s'arrêter là pour ta chaîne ça va continuer à grimper en flèche et il n'y a aucune raison pour cela que ça s'arrête il faut continuer à faire du bon boulot je pense il n'y a pas vraiment de secret en soi mais voilà et puis alors petite question de Rachid Senna alors Rachid Senna il faut que je te fasse une vidéo parce que depuis le temps qu'il demande alors à tous les youtubeurs d'ailleurs de la saison 94 du R Factor avec Senna etc etc je pense qu'un jour ou l'autre je te ferai une vidéo à part entière parce que t'es tellement insistant mais c'est bien t'es tellement insistant mais que faut qu'on te donne ce que t'as envie d'avoir parce que là voilà mais d'accord Rachid Senna bah écoute non pour l'instant j'ai pas de R Factor 1 ou de R Factor 2 je suis passé sur Automobilista j'ai testé quelques j'ai testé toutes les F1 de tous les âges très sympa je retiens quand même celle qui a le moteur V12 où là ça fait un super bruit c'est bizarrement c'est assez facile à prendre en main je retiens le super kart alors Angel je sais pas si tu connais le super kart mais c'est un truc de baiser ouais je connais ouais ouais c'est des malades mentaux j'ai regardé des vidéos alors de vrais mecs qui font du super kart putain c'est des mais des psychopathes les mecs ils ont des karting avec un peu plus de carrosserie que quand toi tu vas faire du karting ouais et les mecs ils montent à plus de 200 en ligne droite sur les vrais circuits où notamment courent les formules 1 par exemple et là tu te dis putain imagine le mec il se prend les graviers alors là je te laisse imaginer ce que ça donne ouais ouais c'est clair salut Tiguda là on a Tiguda aussi qui est un des youtubeurs je sais pas si tu connais des pieds de l'eau oui si 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 je connais je suis même abonné et qui vient nous faire un petit coucou ça fait super plaisir coucou Tiguda j'espère que tu vas bien l'ami bah ouais parce que ça fait un moment qu'on t'a pas vu d'ailleurs ben ouais c'est vrai au niveau des vidéos ça se traîne un petit peu là ah bah ça on peut pas lui en vouloir on a tous nos raisons c'est ça on a tous un moment ou un autre des périodes où on peut pas trop faire du jeu et voilà donc là je me lance dans le cul allez c'est parti on va espérer votre façon devrait au moins passer en cul on va pas trop poser de problème j'espère parce que là si tu passes pas la cul on est pas dans la merde avec les 5 places de pénalité ça va être moche ça va être très très moche faudrait pas que tu fasses la peau ce serait dommage allez un freinage de raté c'est les choses qui arrivent allez on y va allez t'as bien bien loupé t'as bien loupé la merde cette chicane comment elle s'appelle je ne sais jamais comment elle s'appelle il y a des bouts qui me sortent à chaque fois de la tête ah bah ça ah là là non mais t'as freiné au panneau trop tard bisbis c'est des trucs ça c'est toujours repoussé plus loin le point de freinage et puis bah ouais à un moment donné t'es dans le bac à gravier quand tu vas freiner donc bon je croyais que j'étais j'enlésie c'est pas ça comment dire ça aurait pu marcher ça aurait pu marcher et bien on nous annonce qu'effectivement c'est grâce à toi Angel et puis à Black Deer et à Phenom que des personnes se sont mis à F1 c'est assez beau ça aussi de voir les youtubeurs qui donnent un tel engouement entre guillemets que ça incite des personnes à justement à s'aider le pas et de regarder et puis de tout simplement jouer pour se faire plaisir donc bah bravo les gars c'est vraiment cool c'est vrai qu'il y a 4-5 ans derrière quand j'ai commencé et que Black Deer avait déjà depuis quelques temps commencé ses vidéos sur youtube il était précurseur dans le domaine et bon après je lui ai emboîté le pas et c'est vrai qu'on a donné des vocations à pas mal de monde il y a plein d'abonnés qui étaient abonnés à nos chaînes et qui se sont mis à faire des vidéos de leur côté après aussi et bah tu prends Max Oupilote on parlait de lui tout à l'heure lui aussi vient de là en fait c'est en voyant nos vidéos et en voyant d'autres youtubeurs aussi qu'il a eu l'envie un jour de se lancer c'est ça ouais non mais complètement c'est il y a toujours une génération avant et puis il y a le passage de relais et puis petit à petit ce serait bien de faire en sorte qu'on arrête de passer le relais et puis qu'on devienne une véritable communauté francophone à faire des vidéos sur du sim racing parce que c'est génial quoi c'est hop là on est monté alors je pense que je suis pas tout à fait en direct par rapport à la vidéo alors par rapport au TS tu vas avoir au niveau de la vidéo un décalage de moins 15 secondes parce que là je te vois dans parabolica je suppose que t'es déjà en train de faire le premier freinage ouais c'est ça là je rentre dans la première chicane ouais et puis t'as failli rentrer dans les stands parce que je vais regarder la vidéo à côté pour pas voir le retour d'accord alors on nous a demandé un petit pronostic pour Monaco qui est-ce qui va gagner moi je pense que les deux Mercedes vont faire carton à sa dévote après on aura sûrement un Vettel et un Kimi qui vont faire carton au bureau de tabac et puis non je vois bien Pascal Verlein monter dans un top 10 ouais Verlein sur le top 10 ça peut être tout à fait jouable avec sa petite manor sa petite manor ouais ouais carrément il n'y a aucun souci là dessus moi je verrais bien Milton monter sur le podium sur la plus haute marche cette fois-ci parce que à mon avis ils vont laisser la priorité à la princesse cette fois-ci ben ça risque d'être le cas et puis de toute façon j'ai regardé tout à l'heure toujours pas de Snapchat de Lewis Hamilton donc effectivement effectivement il s'est remis au travail il a sûrement arrêté de sortir en boîte et puis de faire le tour du monde avec son jet rouge je pense que là le Lewis il a compris quand même que l'erreur pour moi l'erreur vient quand même de Lewis Hamilton je pense que la priorité va toujours à celui qui est devant entre guillemets c'est à toi de faire attention ce qu'il y a devant toi je suis d'accord c'est clair et puis j'ai vu une photo tout à l'heure sur Twitter qui traînait on disait effectivement si on se rappelle bien à Austin en 2015 au premier virage il me semble qu'Hamilton a mis Roseberg complètement dehors et s'il y avait eu de l'herbe à cet endroit là je ne suis pas sûr qu'on aurait parlé de la chose de la même manière surtout qu'on n'avait rien dit à Lewis Hamilton et puis là évidemment quand il y a de l'herbe et puis des graviers ça change un peu la donne ça lui a un peu il paraît mais il paraît après tu deviens pilote de rallye écoute c'est des choses qui arrivent tu deviens pilote de rallye avec des patins à glace exactement quand il est le rose salier alors on me demande si je regarde le championnat du monde de rallye cross non pas encore mais putain je n'arrête pas de voir des images tournées sur le net et j'avoue que je n'ai pas pris le temps encore de regarder le rallye cross mais il se frite bien la gueule et ça ça fait vraiment plaisir il faut vraiment que je m'y mette et puis voilà donc merci pour la question Maxence Sacha Banks mais pas pour l'instant à voir vraiment à voir et puis pareil le DTM a repris il n'y a pas très longtemps il y a une semaine ou deux à voir aussi sur Youtube alors je crois que les courses sont bloquées malheureusement en France mais vous pouvez regarder toutes les qualifs les on-board et ce genre de choses en direct sur Youtube pour le DTM donc voilà championnat très revêt avec évidemment Esteban Ocon qui ne fait pas des super super courses malheureusement c'est vrai que je n'ai pas de super suivi non plus mais c'est vrai que ça manque de voir de nouvelles disciplines un peu plus démocratisées sur les chaînes publiques bah c'est ça bah là il y a un vrai truc en fait je me suis rendu compte la dernière fois quand j'ai essayé de regarder le comment ça s'appelle le DTM et là je me suis dit putain le décalage qu'il y a entre le DTM qui met tout en gratuit entre guillemets sur Youtube enfin ça dépend dans quelle PIT tu as vraiment du mal à passer la deuxième chicane j'ai trop relâché en fait je suis dans mon trou je vais rentrer au centre et puis là j'ai vraiment trop relâché si tu veux refaire du coup voilà tout s'explique mais oui effectivement le décalage qui est entre le DTM et puis le la F1 c'est incroyable parce que la F1 on demande des millions et des millions aux chaînes de télé pour pouvoir diffuser ça on se prend des strikes sur Youtube dès que tu mets une seule petite image de Formule 1 ah oui j'ai été surpris quand j'ai vu ton air des débris mais comment il a fait pour pas se faire fermer la chaîne c'est exactement ça mais en même temps j'ai joué un peu avec le feu parce que j'ai pris j'ai pris la rediff de la course sur Canal Plus et puis j'ai enregistré en screen donc effectivement c'était pas très intelligent de mettre ça avec le logo F1 qui traînait en bas à gauche voilà ils sont pas du tout enfin Youtube a dû tout de suite voir le bordel donc voilà pour la petite histoire après j'ai résolu le problème en faisant en sorte qu'on ne voit pas ce genre de choses bref mais effectivement la Formule 1 coûte tellement cher à la diffusion et ce genre de choses c'est quand même fou et pareil pour l'Indicar l'Indicar on peut suivre les essais libres en direct sur Facebook enfin il y a un nombre de choses que la FOM n'a toujours pas compris sur internet et sur en particulier les réseaux sociaux ce qui est vraiment dommage mais bon leur page Facebook existe depuis un ou deux ans pareil pour leur compte Twitter ou pour leur Instagram enfin c'est encore une fois c'est Papy Bernic un petit peu du mal il a peur pour sa retraite alors il ne veut pas en perdre une miette ah bah ça c'est sûr que là niveau miette il est gourmand il ne laissera rien à personne ah bah ça c'est sûr Rachid Senna qui nous demande si on regarde le championnat du monde de F3 non je ne regarde pas par contre j'ai vu que ce week-end il y a eu deux énormes crashs un en F3 j'ai partagé sur mon page Facebook d'ailleurs d'accord bah j'ai pas vu mais on a vraiment enfin quand on voit le crash on se demande comment c'est possible que les pilotes soient sortis indemnes putain c'est clair celui qui s'est mangé qui a vu que de la fumée avant de voir une belle voiture qui lui est rentrée dans l'arrière du train un petit peu trop violemment j'ai vraiment eu peur ça fait ça fait vraiment vraiment mal ce genre de choses et puis et puis pareil Aspa il y en a un qui a pris un petit peu large à haut rouge et puis qui a tapé le fond plat pour se mettre en tonneau donc c'est des choses qui arrivent là aussi ah mais c'est clair c'est super impressionnant puis là ça pardonne toi ah bah ça haut rouge t'as qu'à demander à Jacques Villeneuve tu vas voir lui pareil je sais pas comment il avait fait pour sortir indemne de sa voiture ça devait être en 96 il me semble où il avait il avait perdu l'arrière l'arrière en haut de l'eau rouge avant de taper violemment le mur de l'autre côté il était sorti indemne tranquillement ça fait ça fait mal voilà tu dis comment ça se fait que la voiture elle arrive à garder les pieds sur enfin les roues sur la piste quand tu vois la bosse que ça fait arriver en haut t'es catapulté littéralement c'est un truc de fou donc voilà un petit peu pour les choses même modernisé est toujours dangereux évidemment à Spa on a toujours de la dangerosité donc revenons aux qualifications oui donc la Q1 est terminée 5ème à la 5ème place avec les pneus durs en même temps les 6 premières voitures sont là en pneus prime ce qui veut dire que derrière ils sont un peu à la ramasse c'est ça on va noter les éliminés on a Roberto Meri Will Stevens on a l'habitude de les voir ceux-là Jenson Button qui est passé à côté les McLaren qui nous avait fait une belle performance la semaine dernière en Espagne pas en Espagne qu'est-ce que je raconte sur ce dernier à Spa oui et les Red Bull aussi qui sont qui sont à la trappe également et qui sont pas sortis avec les options bizarre qu'est-ce qu'ils ont fait les Red Bull là pourquoi elles sont derrière elles sont 16 et 17 elles sont pas sorties des options ils ont fait n'importe quoi bon ça aura profité à d'autres voitures qui n'étaient peut-être plus sujettes à être exclus de Q1 mais bon tant pis pour eux oui je pense notamment aux voitures d'IKEA par exemple par exemple voilà l'écurie qui a le plus de mal en ce moment là clairement c'est ouf c'est fou quand tu te dis que le les Sauber étaient sous BMW et avaient une soufflerie ultra développée dans les années 2007-2008 c'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui elles sont relayées en fond de grille avec des pilotes qui mettent des sponsors sur les sur les sur les iPods là c'est c'est dommage c'est clair non mais puis bon voilà c'est toujours une histoire de pognon il n'y a pas vraiment de c'est ça de pilotage c'est si tu as du pognon tu as une voiture performante et puis tout l'électronique qui gère derrière enfin bon c'est et autant aller aux 24 heures du Mans si tu veux faire des avancées technologiques parce que encore une fois moi je gueule sur les moteurs V6 parce que je suis un puriste des V10 voire des V12 mais mais effectivement le V6 hybride bon maintenant moi je le trouve assez sympa quand on redescend un petit peu dans les tours sur les phases de décélération mais après effectivement quand tu as connu en vrai de vrai le moteur V10 là tu te dis putain ah ouais ça fait pas le même bruit quoi c'est clair moi pour avoir vu à Monaco l'arrivée de la nouvelle réforme de F1 et les années précédentes quand il y avait encore les bons bruits de moteur qui vont bien ça m'a fait un choc je pense que je ne remettrai malheureusement pas les pieds sur un Grand Prix de Formule 1 tant qu'il y aura cette motorisation au son I2 en tout cas sauf s'ils font un truc au niveau du son mais la Formule 1 pour avoir été au Grand Prix de Manicourt en 2004 par exemple quand tu es dans les gradins je peux t'assurer que tu as peur que la tribune s'effondre tellement ça fait du bruit et quand tu vois la taille de guêpe entre guillemets que c'est par rapport au bruit que ça génère c'est un truc de psychopathe et puis pareil j'avais été à Monaco en 2013 à la dernière année des V8 bon c'est tenable c'est tenable on va dire 30 secondes sans boule-quièce après tu commences à perdre un tympan mais par exemple les V10 là si tu n'as pas de boule-quièce tu es mort clairement tu ressors de là avec un mal de crâne ah c'est marrant parce que j'étais aussi à Manicourt en 2004 putain de merde on a dû se croiser parmi les centaines de milliers de personnes qui étaient sur place ouais c'est clair et par contre à Monaco tu as fait quoi ? tu as fait un grand prix ou tu as fait les essais ? non j'étais pour le week-end et du coup j'ai regardé le grand prix j'étais à la ligne droite après la chicane du port si je ne dis pas de bêtises à la sortie juste à l'entrée du bureau de tabac là où j'ai vu un magnifique pasteur en chair et en os se mettre dans le mur d'ailleurs je l'ai en vidéo un jour je la mettrai peut-être sur YouTube ça mais mais oui effectivement en 2013 j'étais sur la bord du virage du bureau de tabac tu y étais en 2013 toi ? oui aussi mais j'étais pour les essais libres d'ailleurs sur ma chaîne doit y avoir une vidéo si je ne dis pas de conneries peut-être ça me dit quelque chose vaguement une vidéo de toi à Monaco ça me dit quelque chose mais tout le monde est venu à Monaco c'est génial ah bah c'est à dire que donc mon cousin qui est un collaborateur sur la chaîne et de la région donc du cousin d'accord donc Cédric X9 c'est ton cousin en fait exactement ah putain ça commence à expliquer plein de choses je commence à comprendre un peu tout tout le game c'est la collaboration familiale ah oui c'est une chaîne YouTube familiale voilà on va dire ça ouais bien ça je suis en train de me rendre compte que je suis sur YouTube et que je ne suis pas le live sur Twitch et peut-être qu'il y a des questions sur Twitch j'ai pas regardé sur Twitch il y avait des choses qui se passaient alors attends ne sors pas de la piste ne regarde pas le retour ça sert à rien parce que tu vas te mettre dans le mur et après on va gueuler que c'est de ma faute que j'ai plagié Angel non n'importe quoi je dis que de la merde tac 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 allez je vais essayer d'aller faire un petit tour sur Twitch hop voilà alors où est-ce qu'on en est là d'accord alors welcome to the chat room ah oui d'accord mais je n'ai pas la hum alors c'est possible que la vidéo soit la gui sur Twitch ça faut aller ouais ouais alors attends j'essaie de voir où est-ce qu'on en est ah non ça a l'air d'être effectivement la même chose t'es au ralenti tu génères un drapeau rouge un drapeau jaune pas encore rouge on ne peut même pas rester au ralenti sur la piste c'est insupportable ouais ouais que tout le monde entre au stand visiblement exactement bon p3 c'est un bon run ça c'est pas mauvais oui ça va je donne pas tout parce que bon faut pas niquer le train de tenue qui va nous servir pour le premier run c'est ça exactement alors faut assurer la q3 tout simplement et puis après tranquillement aller aller chercher la pôle position et les 5 passes de pénalité et qui a fait l'addition voilà exactement alors tac tiens je regarde un peu ok alors apparemment je fais je fais rire des gens donc ça c'est une bonne chose apparemment ouais tu fais rire donc c'est rire Cyril qui est donc mon agent de piste qui m'a passé notamment beaucoup de setup exactement que je ne manque pas de créditer sur les vidéos et voilà mais effectivement de bons setups de bons setups j'ai des très bons conseils en fait ça fait un moment qu'ils suivent ma chaîne et puis un jour enfin régulièrement ils m'ont envoyé des messages en privé sur ma page facebook pour me dire tiens t'aurais dû faire ci t'aurais dû faire ça dans tes courses et depuis que je fais des lives du coup ben il sait c'est au mois d'un commun d'accord on a tout proclamé Cyril ingénieur de piste et bah ça c'est une bonne place et du coup il fait ça pour moi il fait ça pour un autre youtuber qui s'appelle paddock84 d'accord je connais maintenant et bah c'est il y a du boulot il va pas chômer Racing News qui me demande si si je peux lui prêter ma fibre oui parce que je suis à 900 méga plus de 900 méga descendant et puis 200 méga montant donc effectivement quand t'as besoin de mettre une grosse vidéo sur youtube ça met plus de temps à la traiter qu'à l'uploader donc c'est c'est exactement ce que je me suis rendu compte ouais c'est là où tu te dis t'as youtube ils vont vraiment pas vite ces enfoirés c'est ça et puis quand tu retournes à la campagne pendant le grand prix d'Espagne et que là t'as 700 kilos descendant pour suivre le grand prix je te raconte pas l'horreur donc du coup tu ne le suis pas non tu laisses tomber d'ailleurs tu laisses tomber évidemment tu ressors le vieux poste de papy et encore et encore c'est pas facile faut qu'il soit compatible alors c'est ça donc on a Q2 terminé donc on a Nasser, Sainz, Verstappen, Maldonado et Alonso qui sont dehors donc les deux les deux sauveurs les deux touros reçaux et puis Maldonado j'ai envie de dire normal Pasteur notre cher Pasteur Crashtor l'ami l'ami des carrossiers l'ami des des murs de pneus et des des tech pro pardon ah la la sacré Pasteur Cyril il dit il va bientôt se transformer en service public pour youtube tu devrais mon ami tu devrais il y a de l'idée c'est clair bon allez je me lance dans cette jeu dans le Q3 pour peut-être décrocher la pôle bon alors on va essayer de laisser un petit peu de un petit peu de concentration à Angel alors déjà la première chicane a été bien passé la deuxième chicane s'est bien passé aussi on va rentrer dans laisse moi un laisse moi deux alors excusez moi pour les commentaires qui sont un petit peu en décalage de quelques secondes évidemment parce que j'ai la vidéo le retour vidéo un peu plus un peu plus tard mais ça a l'air d'être un tour assez propre ça a été un peu chaud dans Ascari quand même j'ai un peu perdu la voiture a tendance à décrocher dans cette partie du circuit moi je récupère comme je dis derrière il faut pas oublier que pastor Maldonado c'est le dernier grand dernier vainqueur d'un grand prix chez Williams comme nous le dit Tom Bilibi Tom Bilibi voilà si je prononce bien le pseudo ah bah voilà t'as fait une valesse ah d'accord ok donc monsieur Samuel a coupé la première chicane bah écoute ils font des passages je les essaye pour voir si ça passe bien c'est pour tester les gendarmes pour voir s'ils ils sont sympas ils verbalisent pas trop il faut faire attention de pas gêner derrière on serait contre ce qu'on a encore une pénalité ouais il faut faire gaffe et effectivement c'est étonnant que encore une fois Tom Bilibi qui nous dit que c'est étonnant que ni Bottas ni Masson a gagné le grand prix surtout par exemple en 2014 où ils avaient vraiment la voiture pour entre guillemets aller chercher les Mercedes enfin c'était la deuxième force du plateau quand même donc effectivement c'est quand même dommage pour pour les Williams mais c'est c'est comme ça c'est la vie malheureusement je suis en train de regarder même le replay parce que j'ai cru halluciné il me semblait que les Sauveurs étaient out à la fin de Q2 il me semble pas justement parce que je viens de me faire passer par une Sauveur un Atter je crois d'ailleurs non non je crois pas que les Sauveurs merci Tom Bilibi voilà ok je le prononce bien donc c'est déjà ça bon Angel a fait un peu de jardinage sur la parabolique histoire de le prendre tu as vu le monde qu'il y avait histoire de prendre la température de l'asphalte là bas il est impitoyable c'est la jeunesse c'est clair bon alors juste pour pour mettre tout le monde au courant un petit peu avant c'est pas que je suppose que Angel travaille demain aussi mais moi aussi je travaille malheureusement enfin malheureusement il ne faut pas être malheureux non plus mais je te laisserai sur la fin de Q3 et puis je te laisserai du coup tu t'enchaînes avec le Grand Prix j'enchaîne avec la course ok d'accord et là tu es en 100% ou en 50% en 100% 100% ça va faire du kilomètre un petit peu mais bon c'est plaisir si ça se passe bien c'est plaisir exactement ça va il reste encore 6 minutes et quelques temps de changer de train de pneu tranquillement allez c'est parti merci Cavani pour le follow sympa merci l'ami bienvenue sur le live et bienvenue dans la team il y a une petite gouda qui va nous quitter et qui va finir la saison d'American Horror Story bonne fin de soirée à toi petit gouda merci d'être passé ça fait plaisir et n'hésite pas à l'occasion même si tu veux aussi je pense que mon live du dimanche soir ça va se finir en émission avec chaque fois des nouveaux guests c'est grave en tout cas en tout cas faire un coucou à tic gouda de temps en temps c'est cool donc écoute bonne soirée effectivement surtout avec un American Horror Story quelque chose de parfait pour s'endormir c'est comme bonne nuit les petits voilà c'est ça donc derrière tu es bien bercé tu es bien exactement à l'espo de putain attends je vais voir ça dans quelques secondes je vois ça en replay en fait c'est ça ah ouais t'as freiné en même temps que tu tournais et quand tu freines en tournant généralement ça marche un peu moins bien c'est bizarre la voiture a un drôle de comportement et pas ça pendant les essais c'est un peu survireuse qu'est-ce qui se passe effectivement et en plus ça va être à mon avis cette sensation elle va être encore plus grande quand on va être en course sur les premiers tours avec le plein possiblement d'ailleurs ton ingénieur de course te dit que tu feras deux pit stops pour la course et c'est dommage qu'il n'y ait pas la safety car dans les fins 2015 parce que ça peut quand même contrebalancer pas mal de stratégies et ça peut être assez intéressant il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce fin 2015 et pourtant je le trouve assez bien réussi malgré tout mais graphiquement il est beau graphiquement il est beau je trouve que le comportement des voitures est assez assez bien après regarde regarde dans le replay sur live tu regardes quand j'ai WTL regarde dans l'autoriseur je suis exactement là exactement là ouais ouais non mais en plus de ça je trouve que on a beau dire ce qu'on veut de l'IA l'IA est quand même suffisamment agressif je trouve et ah bah oui ouais mais bon en même temps tu sors tu sors large de l'ESMO tu reviens sur la piste t'es à 2 kmh tu peux pas tu nous fais une roseberg clairement t'envoies quelqu'un valser dans le décor c'est pas moi c'est lui non mais quoi qu'on en dit je trouve que l'IA malgré tout est assez joueuse et permet de de faire entre guillemets de belles choses quand même par rapport aux anciens où l'IA était un petit peu plus entre guillemets sur la réserve là elle est plus agressive alors parfois trop mais mais c'est ça justement qui pimentent un peu les courses et je trouve que c'est c'est pas mal foutu ce qu'ils ont fait sur ce F1 2015 effectivement ils ont quand même pas mal de choses d'un point de vue contenu que ce soit il y a un truc qui est super étrange je te parlais des rétros en fait pas tant pour que tu revois l'accident qui s'est conduit à la semaine mais surtout quand tu vois qu'il y a un pilote hier et tu observeras ça aussi chez toi quand tu vas faire tes parties c'est qu'il n'y a personne dans la voiture derrière ah ouais j'ai jamais j'ai jamais fait gaffe à ça effectivement maintenant que tu le dis je vais regarder ça de plus près d'accord bon c'est des choses qui arrivent après je suis sur ps4 donc je sais pas si c'est le cas aussi je regarderai écoute la prochaine fois j'ai tendance à penser peut-être à tort que sur console le niveau de ses costes avec le niveau de difficulté de du jeu sur la console est plus bas sur pc je bonne question après c'est vrai qu'en mode légende dès que tu as une voiture qui est téléserveur rosberg ouais t'as vu ça il est passé comme une fusée il est passé mais à une vitesse il t'a déposé quoi il a été sans respect il m'a dit même pas bonjour au revoir rien non que dalle mais en même temps je vais finir avec la bagnole en mode poussette c'est ça hop là voilà ouais non mais effectivement sur pc je sais pas si le niveau est plus difficile mais quand t'es sur ps4 en tout cas ça a été une galère sur la saison avec McLaren ça a été vraiment compliqué mais mais voilà c'est après effectivement dès qu'on passe avec Williams il y a déjà ça devient plus simple puis avec Ferrari ça devient beaucoup beaucoup plus simple alors je parle pas de Mercedes mais mais effectivement on sent la différence de comportement des voitures et c'est je trouve ça assez plaisant en tout cas ouais c'est clair voilà ces qualifications qui se terminent donc Lewis Hamilton partira en tête suivi des deux Ferrari Rosberg qui a fait le cinquième temps mais du coup bon avec ma pénalité du coup ça va le permettre de revenir derrière les deux Ferrari en sixième place Massa Hülkenberg septième Perez huitième Ericsson c'était pas Nasser c'était Ericsson qui est neuvième et donc qui va du coup gagner peut-être une place d'ailleurs puisque je vais me retrouver à sa place sur la grille de départ et dixième notre cher ami Valtteri Bottas donc voilà pour la grille de départ pour les dix premières places et donc on va bientôt se lancer sur la course et bah voilà c'est bien ça quatrième en prenant en compte les cinq places de pénalité Sous-titrage ST' 501